Salut tout le monde et c'est Sion, alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur GTA V pour un petit test de vitesse Un test de vitesse un petit peu particulier car on utilise des véhicules réels, pas réels je veux dire des véhicules modés Des véhicules que j'ai pu intégrer directement dans le jeu, encore une fois je tiens à préciser que je suis sur GTA PC Donc sur le PC Shadow, pour rendre le test encore plus réel j'utilise un mode pour pouvoir vraiment régler la vitesse par rapport aux véhicules existants Donc les véhicules que je vais tester c'est la Nismo GTR face à la 811, donc la 811 comme tu le sais dans la vie réelle c'est la Speeder 918 Le seul petit problème c'est que la 811 est bridée à une vitesse max de 195 kmh donc j'ai essayé de la passer à sa vitesse réelle donc dans la vraie vie La Porsche Speeder 918 normalement a une vitesse max de 345 km, c'est un truc de fou J'ai donc décidé de la régler à cette vitesse là mais malheureusement elle est plafonnée à une vitesse de 200 kmh max J'arrive à la tirer à 206 mais au delà je ne peux pas Donc malheureusement j'essaierai de trouver le véhicule modé sur internet pour essayer de l'intégrer une nouvelle fois dans le jeu Même si ça m'étonnerait que des personnes ont pensé à utiliser le vrai véhicule pour pouvoir le modé ou à essayer de le passer à une vitesse réelle Donc si jamais toi tu as une solution pour pouvoir passer la vitesse, pour pouvoir casser ce bridage de véhicule existant dans le jeu N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas moi j'ai essayé, ça ne marche pas Donc on va tout de suite passer au test de vitesse, donc encore une fois c'est la GTR Nismo face à la Speeder 918 Enfin plutôt la 811 puisqu'elle est bridée, allez on va tout de suite passer au test, c'est parti Donc comme tu peux le voir j'ai réussi à trouver une piste qui a une ligne droite relativement longue Donc j'ai bloqué le temps tu vois pour que le ciel reste bleu, qu'il soit exactement midi Comme ça tu vois j'utilise l'ombre du panneau qui est juste au dessus comme ligne de départ, ce qui m'arrange fortement Je vais intégrer directement un chrono comme ça on aura vraiment le temps pour tous les véhicules que ce soit identique Ok c'est parti, si jamais tu te poses la question pourquoi le pointeur est apparent sur l'écran c'est parce que j'utilise la manette Et dès que j'utilise la manette, le pointeur apparaît dans l'enregistrement, c'est frustrant je sais, enfin bref c'est pas grave Pour la course, la ligne de départ, il n'y a pas de problème, j'utilise l'ombre des panneaux Vu que je peux bloquer avec le mode le temps, donc je reste bloqué à midi avec un ciel bleu Donc j'aurai toujours l'ombre placée au même endroit Par contre pour la ligne d'arrivée, j'utilise la piste rouge Dès que la piste rouge apparaît, le chrono s'arrête pour le véhicule Donc comme tu peux le voir, la Nismo a fait 28 secondes 23 alors que la Speeder a fait 34 secondes 13 Bon c'est vrai, c'est pas la Speeder, c'est la 811 Et comme tu peux le voir, le véhicule le plus rapide de GTA se fait littéralement défoncer par la Nismo Un véhicule réel Bon je dois encore vérifier les réglages parce que ça me paraît un petit peu bizarre que la 811 soit autant bridée dans le jeu Alors que dans la vraie vie, elle a une vitesse de dingue Si jamais toi tu joues sur PC et que tu avais un mode ou une piste avec un chrono N'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça fosse un petit peu les résultats Je suis pas encore sûr, bon là comme tu l'imagines c'est qu'un premier geste Je voulais juste te montrer des tests de vitesse avec des véhicules modés Donc des véhicules réels qu'on pouvait trouver dans la vraie vie Et les placer dans le jeu GTA Bon il y a encore des tonnes d'autres modes que je vais pouvoir te présenter qui sont vraiment sympas Et que d'autres Youtubers n'ont pas présenté du tout d'ailleurs Bon je te les présenterai quoi qu'il arrive En tout cas les tests de vitesse je les trouve vraiment sympa Mais si jamais tu pouvais vraiment trouver une longue ligne droite Ou alors comment créer une piste parce que j'ai pas encore eu le temps de trouver quelque chose Où je pouvais créer ma propre piste avec un chrono et des checkpoints Alors là ce serait vraiment magnifique Voilà on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu Si jamais elle t'a plu n'hésite pas à liker, partager et surtout t'abonner On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Et sur ce moi je te dis je joue bien Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance